Salut à tous et à toutes, c'est Marcus, bienvenue les potos et bienvenue les potesses pour le début du let's play du remake de Dead Space sur PS5. Alors, on ne va pas se mentir, le jeu de base, année 2008, je vous le rappelle, était déjà excellent. Maintenant, cette livrée 2023 s'annonce encore plus mieux, ça ne se dit pas, mais ce n'est pas grave. Vraiment, je l'attendais énormément, ce remake, j'espère que je vais en prendre plein les yeux et plein les oreilles. J'espère qu'on se mettra bien tous ensemble. Merci à EA Creator pour le jeu, comme ça, on va pouvoir se faire un LP tranquilloup épouse pendant quelques jours. On le fera du début à la fin, j'espère que ça vous plaira et dès maintenant, si vous êtes OK, pourquoi pas mettre un petit pouce bleu. Allez, on y va, let's go ! Et on va se mettre... On n'a pas de difficulté ? Non, c'est vrai qu'on n'a pas de difficulté. USG Kélion en route vers le système Aegis. Directive A, localiser le vaisseau de forage USG Ishimura. Directive B, d'un sticky, réparer, blablabla, j'ai pas le temps de lire. J'aurais aimé te parler, mais... Je suis désolée. Je suis désolée pour tout. J'aimerais juste pouvoir parler à quelqu'un. Tout... Tout s'écroule. J'arrive pas à croire ce qu'il se passe. C'est étrange. C'est petite chose. C'est elle ? Nicole ? Ouais, ça faisait des semaines que j'avais pas de nouvelles. Eh ben, t'es toujours en train de faire tourner ce truc en boucle. Elle doit vraiment te manquer. Une mission sur l'Ishimura, ça ne suffise pas. Mais six mois sans se voir, à se parler que par vidéo. C'est dur. On peut facilement dire une bêtise. Je te blâme pas. Moi-même, j'écouterais ma petite amie plutôt qu'un monde et ses protocoles de sécurité. Un homme averti en vaut deux, Daniels. C'est ce que vous dites, continuez. Et voilà. Sans encombre. Bienvenue sur EG7. Imaginez-vous, six mois en tête-à-tête avec ce caillou. Pour un mineur indépendant, c'est le paradis. EG7 est l'une des plus grandes découvertes de la CEC. L'équipe de prospection a touché le jackpot. Bon, où est-ce qu'elle est ? Le voilà. Contact visuel avec l'USG Ishimura confirmé. Quelle merveille. Le plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Pourquoi le vaisseau est si sombre ? On devrait pouvoir voir ses lumières. Ouais. Je vais nous mettre à portée. On doit être attendus. Mais soyez prudents à l'approche. Je veux pas qu'on prenne de risque avec la plus grande fierté de la CEC. Aucun risque, hein. C'est pour ça que vous fouillez dans mes dossiers persos avant de partir. Vous surveillez les accès à vos fichiers ? Je suis analyste informatique, ça fait partie de mon travail. Rien d'autre que des contrôles de routine de la CEC, Daniels. Si vous voulez jouer dans les hautes sphères, il faut connaître les règles. Monsieur, on est à portée d'appel. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kalyon envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Ishimura, vous nous recevez ? Répondez. Ici USG Kalyon. T'as déjà entendu parler d'une panne de communication sur ce genre d'enjeux ? Non, jamais. Allez, que quelqu'un décroche, bordel. C'est quoi, ça ? Leur antenne de communication à l'RHS. Peut-être un problème d'encodeur. Daniels et moi pouvons nous en occuper en 48 heures max. Et comme ça, tu pourras rattraper le temps perdu avec Nicole ? Ouais, j'espère. Chen, Johnston, approchez-nous. Attache gravitationnelle activée. Atterrissage automatique. Ça vient. Je perds le contrôle. Annomatique. Merde ! On est en trajectoire ! Stadion. Le forçage du système de pilotage ne répond pas. Merde, merde ! On arrive trop vite ! On va s'écraser sur la coque ! Yes ! Mais son stabilisateur d'urgence ! La lumière bleue, là ! Ça nous ralentira peut-être ! Compris, laissez-le tomber les boucliers. C'est quoi ? C'est quoi ? Tout le monde va bien ? Ça va. Je vais survivre. Hé, Johnston, ça va ? C'est ma cheville. Je crois qu'elle est cassée. Merde. Mieux vaut ça qu'une nuque brisée, ou pire. Bonne idée le stabilisateur, Isaac. Heureusement que je lis toujours le manuel. Bordel, il se passe quoi avec la salle de contrôle ? Ce système de pilotage va nous tuer. Un truc à ajouter à ta liste de réparation. Chen, quels sont les dégâts ? Les communications sont mortes, on a perdu le propulseur. On a un stabilisateur en feu. Le réacteur est foutu. Ça pourrait être pire, mais pas de beaucoup. Allons chercher de l'aide. Johnston, restez sur le Kalyan. On va envoyer un médecin. Les autres, avec moi. Ouais, ouais, ouais ! Il est trop bien fait ce jeu. Nouveau venu, épisode 1. Ouais, je dis le tout dans le désordre. Objectif, mise à jour. J'ai pas eu le temps de lire. Marcher, regarder. Okidoki. Je ne savais pas du tout. Enfin, en tout cas, je ne m'en rappelais plus qu'on laissait quelqu'un dans le vaisseau. Ça fait un mal de chien. Mais j'ai connu le pire. Tu peux y aller. Je gère. Et s'il y a bien quelque chose de nouveau avec ce remake, c'est le fait que Isaac parle. Oui. Dans le jeu de base, il ne parlait pas. Maintenant, il va bavacher. Est-ce qu'il va beaucoup bavacher ? Ça va se savoir. C'est bon, Isaac. Va chercher de l'aide. Je m'occupe de tenir le fort. Mais j'ai hâte d'entendre tout ce qui va s'annoncer de nouveau. Parce qu'il y a, comme ça ici et là, des choses qui vont différer par rapport au jeu de base. Merde. On s'est bien écrasé. Pas top comme début pour les gens. Et donc, ouais. Je pense qu'on va passer un excellent moment. Matez-moi ça. Ils nous enregistreront à la salle d'embarquement. Ohé. Ils sont où tous ? Eh oh. Ils ont dû entendre l'atterrissage. Bravo, Tchel. Vous avez un mis ici en un seul morceau. Eh, vous pouvez m'en... Je vous propose de payer la première tournée. Je ne serais pas contre un petit remontant. Vous pouviez m'attendre, non ? Je vous équipée. Oh. Vous avez vu quelqu'un à la salle de contrôle ? Non, personne. A savoir que là, je me suis mis en mode qualité, 4K30 avec raytracing. Je crois qu'il faut qu'on y aille. Parce que le mode performance, il est en 60 images par seconde, mais il est en 2K sans raytracing. Et j'ai vu qu'il y avait quelques petits soucis de texture ici et là. Donc, comme le jeu se veut assez lent, je n'ai pas besoin, moi, personnellement, de me mettre en 60 images par seconde. Avec 30 cadres à 2K et le report de poids de matière raffinée avec 14 000 milliards de kilomètres. Autant se connecter. Attendez, attendez, attendez. Calmos, matez-moi ça. D'ailleurs, pour info, ils ont utilisé le moteur Frostbite. Le moteur... Le moteur ? Le moteur. Le moteur de Star Wars Battlefront 2, de Star Wars Squadron, etc. Oui, j'arrive ! Dans thème. Bref. Thibaut, je suis là ! La jauge, c'est ma vie. Récupérez les modules de télévisionnement et de Star Wars auprès de l'ingénieur en chef Jacob Temple. Localisation, erreur, employé non trouvé. J'arrive pas à joindre la sécurité. Pareil pour l'ingénieur en chef. Qu'est-ce qui cloche avec leur communication ? Mais que se passe-t-il ? Mouais... J'ai vu plein de previews, enfin plein de previews, plein de tests et d'avis divers et variés qui vraiment louaient, comment je pourrais dire, l'aspect graphique et sonore. Ça va être de la bombe, mon gars. Vas-y, prends. Patati et patata. Pour l'amour de Dieu. Cette console fonctionne toujours. Isaac, évaluez les dégâts. J'ai pas envie de jouer. Oui. Je fais ça aussi vite que possible. D'abord, j'en regarde un petit peu tout ce qui m'entoure. On n'est pas aux pièces. Alors, par contre, vous l'aurez remarqué. Vous sentez ça, vous aussi ? Sentir quoi ? Oui, ce sera un petit épisode parce que j'ai eu le jeu assez tard. Et si je veux le poster tout à l'heure, cet épisode-là, il faut que je fasse assez court. Quand bien même j'aurai la fibre. Là, pour tout vous dire, au moment où je vous parle, il est 5h-5, 17h-5. Et je voudrais poster ça pour 20h. Donc, j'ai intérêt de tracer la route. D'où le fait qu'on va avancer de suite. Parce que si je bavache encore et encore et encore, on ne va pas s'en sortir. Quoi ? Qu'est-ce que tu as vu par terre ? Mais oui ! Oh là là ! Mais qu'il est impatient ! Ah yeah ! Qu'est-ce que tu as vu, Isaac ? Merde ! Il n'y a pas que les communications et les systèmes de pilotage. La moitié des Lichimura est à chaise. Les moteurs, la coque, les trames. Qu'est-ce qui pourrait faire autant de dégâts à un brise-surface ? Ok, j'ai trouvé du courant. La ventilation fonctionne, l'ascenseur devrait pas tarder. Atomérie dangereuse, détectée, quarantaine activée. Encore un problème ? Non, les systèmes de quarantaine sont tous en état. Rha, ces effets de lumière ! Attendez, vous avez entendu ? Ouais. Ouais, ouais, je l'entends. Amon ? Que tout le monde se calme. Daniels, réactivez ses ascenseurs. Il n'y a pas que nous ici. Là-haut ! Oh mon dieu ! Adios, amigos ! Daniels, c'est moi, c'est mort ! Qu'est-ce qu'il serait ? Tirez mon essi ! C'est bon, c'est bon, allez, allez ! Bon bah moi j'y vais, hein ! Allez ! Go, 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 go ! Pas le temps, fouille, allez ! Ah ! Il y en a partout ! Vite, vite ! Ha ha ! Ha ha ! Non ! Non, non, non ! Tu es de trop. Ça fait tellement longtemps que j'y avais pas joué. Mais regardez-moi le gars, il est recouvert de sang, vous avez vu un peu ? Puis c'est... Puis c'est... Cette qualité dans les textures. Hum ! Hum ! Bon, par contre, je vais juste faire un truc, vite fait. Juste un cran. Affichage. On va juste rajouter... Un petit chouïa. Ouais, 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 attends. Juste un petit chouïa. Voilà. Faut pas déconner, hein ! L'obscurité fait partie intégrante de l'expérience. Mais j'ai aussi envie que vous voyez quelque chose. Ha ha ! On va pas se mettre dans l'obscurité totale. Et là, voilà. Si j'appuie sur le stick de droite, ça me dit où aller. Avec... Cette petite indication, ce petit fil. Là. Comment on fait pour tapis par terre ? Je... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais ouais, en fait, le truc qui était bien avec ce jeu à l'époque, hein, c'est que vraiment tout la TH était regroupée sur le personnage d'Isaac. Donc là, en fait, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, hein, la jauge qui est à son dos, c'est sa jauge de vie. Et ensuite, on aura une jauge de stas, etc., etc. À ce niveau-là, vraiment, en termes d'ambiance, en termes d'immersion, c'est du caviar. Voilà, le cutter plasma, l'arme de base du jeu. Et une arme, voilà, qui fait le café ! Et qu'on pourra très certainement, je crois, bien améliorer par la suite. Donc là, si je fais ça, alors, comment on fait ? Voilà, tu vois, je peux modifier la visée. Soit tirer à l'horizontale, soit à la verticale. Cela dépendra de la situation, notamment quand on fera face à des créatures. Parce que là, en fait, dans ce jeu... Attends, comment je fais là ? Ah, frapper, 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 frapper ! Frapper, c'est R1 ! R1, d'accord, comme ça, alors. Vas-y ! Ah non, R1 ! Non, R1, comme ça. Parce que oui, la particularité aussi de ce jeu, c'est que les ennemis, il ne faut pas les shooter dans la tête. Non, il faut les démembrer. C'est ce qu'on appelait à l'époque, et même maintenant, le démembrement tactique. Putain, voilà. Premier ennemi qu'on affronte. Voilà, on vise les pattes, les bras. On fait tout pour l'empêcher d'avancer. On fait tout pour le ralentir. Et à chaque fois que tu tueras quelqu'un, à chaque fois que tu croiseras un cadavre, il faudra penser à le piétiner. Parce qu'il pourrait déjà ne pas être mort. Tu pourrais croiser comme ça un cadavre mort sur le côté, mais en fait, qu'il ne soit pas réellement mort et qu'il attend juste ta venue. C'est pour ça que moi, n'importe quel cadavre, je ferai ceci. Histoire déjà de m'assurer qu'il soit mort, mais aussi pour savoir s'il n'a pas quelque chose dans ses poches. Et franchement, je ne vous mentirai pas, le 30 images par seconde, c'est amplement suffisant. Le premier Dead Space n'a jamais été connu. Oh, putain ! Pour être un jeu nerveux. Il peut se montrer nerveux de par ses affrontements, mais ce n'est pas le jeu où tu cours dans tous les sens, où tu cours à 300 km heure comme dans un Titanfall. Non, non, non. Elle est là ? Demande de sécurité retrouvée. Il n'est pas mort. On lui a tiré une balle en pleine tête. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il a dû lutter comme les bras et les jambes. Tu as vu ça ? Comment c'est bien fait ? J'espère vraiment que ce jeu fonctionnera. J'espère vraiment qu'il aura un petit succès, même un gros succès, parce que je n'en demanderai pas. Les remakes, des fois, il y en a un peu trop, mais il y a des licences qui mériteraient de revenir sur le devant de la scène. Non. Parce que oui, là, on peut piétiner et taper comme ça. Taper au sol et taper à niveau de torse. Ah là, devant ! Il est mort. J'ai rien pu faire. Mais bordel, c'est quoi ces trucs ? Parmi ceux que j'ai vus, certains portaient des uniformes de l'Ishimura. C'est l'équipage, ça ? Franchement, comment ça peut être l'équipage ? Tu les as regardés ? Il faut qu'on aille sur le pont. Il y a plus de 1000 personnes à bord. Il y aura forcément quelqu'un. C'est pas possible. Le site se tramait en miettes. Et tout est verrouillé à cause de la quarantaine. Vous êtes tous les deux des techniciens. Alors, comment on fait ? Il y a un wagon de tram en panne qui bouche le tunnel. Ça a bloqué le système. Et un des disques durs a cramé. Je ne peux ni désactiver le verrouillage, ni appeler le tram tant que j'en ai pas un autre de la maintenance. Le problème, c'est que tout est du côté d'Isaac. Je m'en occupe. Assure-toi que les systèmes de réparation sont alimentés. Eh, Isaac ? Oui ? Je suis sûr que Nicole va bien. Elle est médecin, c'est ça ? Elle fera ce qu'il faut. Ouais. Ouais, comme d'habitude. Mettez-vous à l'abri. Je reviens bientôt. Ça change tellement au niveau des visages. Parce que oui, même si ça faisait longtemps que je n'y avais pas joué, ça ne m'a pas empêché de regarder un petit peu à quoi ça ressemblait. Et je trouve qu'il a... Le jeu de base, je trouve qu'il a bien vieilli. Mais là, quand tu fais le comparo avec ce remake... Ouais. Pas photo. Disque dur. Nécessaire. D'accord. Donc là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose au niveau du mur. Qu'est-ce que c'est ? Ah, un point de sauvegarde. Allez, vas-y. Tac. On sauvegarde. Je ne sais plus si on pourra... Je ne sais pas si on pourra faire autant de sauvegarde qu'on veut. Ou est-ce qu'on a un certain nombre de slots limités prévus par les devs ? Là. Casier, énergie, plasma. Là, nous avons ici encore énergie, plasma. Attends, on va recharger. Il faut que je fasse gaffe parce que l'inventaire n'est pas... Attends, c'est quoi l'inventaire ? L'inventaire n'est pas infini. Si je fais start... Non, si je fais le pavé tactile... Bingo ! Voilà, voici notre inventaire. Donc là, on a 12 emplacements. Parce que là, 3... Ouais, 6 là-haut, 6 en bas. On pourra améliorer l'inventaire par la suite. On pourra changer de tenue et améliorer la tenue qu'on a là actuellement. On pourra améliorer les armes. On pourra améliorer les capacités. Enfin, voilà. La carte. Tram. Et de ce que j'ai compris, en fait, ce jeu, ce remake, est fait comme un God of War. C'est-à-dire, du début à la fin, c'est un plan séquence. On n'aura pas de chargement. Et ça... C'est trop bien. Bon de Dieu. Je ne vais pas du tout dans la bonne direction. Je vois qu'il y a un peu trop de sang là où je suis. Ça ne me rassure pas trop. Conservez vos munitions. Aucun courant, d'accord. Ah, mais c'est ici. On vient de par là. D'accord. Tenez, tenez. Il n'est pas mort. Allez, meurs. Fumier. Vas-y, piétine-le. Thank you, very much. Là, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut deux disjoncteurs. D'accord. Attends, si je fais activer. Ouais, d'accord. Non, non, non. On va pas s'éparpiller, Marcus. Je me connais. Oh, que oui, que je me connais. Si je commence à partir dans toutes les directions, ça ne va pas le faire. Le jeu, nous, il est allé tout droit. On va aller tout droit. Slack. Je sais qu'ils ont fait un petit mix avec le 2 et le 3. Ils ont un peu modernisé le gameplay. Ils ont fait en sorte de mettre des quittes annexes. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y aura des petits chemins alternatifs comme ça. Ce sont des chemins où tu pourras peut-être récupérer du matos intéressant, récupérer des documents ou que sais-je, quoi. Oh, punaise. Ça va bien ? Je m'assure que tu ailles bien. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Par là, qu'est-ce qu'on a ? Là, wow, wow, wow. Ça vibrate. Je vous jure, quand j'ai vu les previews il y a quelques semaines et quand j'ai vu les notes et les tests et tout ça là, je n'avais qu'une hâte. C'était de me le faire. Voilà, on a récupéré la capacité de Staz. Regardez, vous avez la jauge sur le côté droit au niveau de l'homoplate droite. Tiens, ici, on a la recharge. On récupère. Donc là, il faut maintenir. Là, tu vois, la porte, elle est trop rapide. Là, tu fais un petit chnoup. Wow ! Je suis passé rapidement parce que même avec la Staz, ça allait assez vite. C'était assez brusque. Recharge de Staz. On pourra recharger la Staz via des points de rechargement au niveau du décor, mais aussi via par des petites recharges portatives. Voilà, hop, une nouvelle sauvegarde. Par là, qu'est-ce qu'on a ? Oh, putain ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? 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 Mais attends, mais c'était pas comme ça tout à l'heure, si ? Attends, je viens de par là. Je fais ça. Ah oui, d'accord, ok. Nom de duo. Shlack. On continue. Et c'est ce que j'avais dit, hein, sur de précédents live, hein, ce jeu, on le fera que en VOD. Salut, copa ! Je me permets, hein. Là, on fouille. Mon petit clé, mon petit clé, mon petit côté, je vais arriver cléptoman. Et vraiment très, très content. Salut ! Est-ce qu'il y a des poubelles à fouiller ? Moi, ça me dérangerait pas, hein. Non ? Pas de poubelle ? Ok. On va tout droit. Attends, est-ce que... Non ! Je ne vais pas dans le bon sens. Allez, on va courir un peu. Attends, je vais faire un truc, c'est que je vais rehausser un peu le volume dans mon casque. Pour vous, ça ne change rien, c'est juste pour moi. Parce que vraiment, l'ambiance, le sound design de ce jeu, à l'époque, il était énormissime. Et de ce que j'ai compris, c'est encore mieux. On ne peut pas se prier. Isaac, ne vous emmerdez pas à leur tirer dans la tête. Ça ne les ralentit même pas. Oh. Le seul moyen, c'est de leur arracher les bras et les jambes. Mais ça les tue ? Ou est-ce que ça les empêche juste de bouger ? Ah, j'ai récupéré un point de force. Pour améliorer l'ami Isaac. Je ne peux rien faire. Là, est-ce que... Oui, non. Yes ! Système de réparation en ligne. Système de chargement réinitialisé. Erreur. Anomalie du chargeur automatique. Quoi encore ? Veuillez contacter un technicien. Oh, mais non ! Ah ! Reconnecter manuellement les pinces pour commencer les opérations. Attendez. Est-ce que ce ne serait pas là ? Oui ! Et d'une ? Salut ! Elle meurt. Ouais. Tiens ! Meurt, fumier. Tiens, là. Message retrouvé. Benson à l'ingénierie. Vous auriez un module de stase ? Il nous en fera à la maintenance du tram rapidement. Le chargeur automatique a cramé. Un tram endommagé est coincé sur la voie. Et si tout le système est bloqué, devinez qui doit s'en charger. Ici Temple. J'envoie un module de stase. Il s'est passé quoi avec le chargeur automatique ? Aucune idée. Il y a plein de trucs qui se détraquent et... Je ne reste pas à entendre du bruit. Dans la machinerie, là où il ne devrait y avoir personne. Tu vois le genre ? Je le vois. Wow ! Wow ! Messieurs, voyons ! Un peu de tenue ! Voyez vous calmer s'il vous plaît. Calmez-vous bien ! Oh, c'est boucan quand il frappe par terre. Il n'y a pas un coup de temps ! Là, ici. Tac. Ouais ! Mais attends, mais il faut avoir l'œil ! Il va falloir que je rehausse la lumière. Ce n'est pas possible. Il y a des choses que je ne vois pas. Ou alors, il faudra constamment utiliser la loupiote. Ouais, je pense que c'est ça qu'on va devoir faire. Donc là, schlack. On va recharger la stase. Et là ? Là, qu'en est-il ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Ah non. Qu'est-ce que j'aurais raté ? Mais merde ! Aaaaaah ! Ouais, c'est bon. T'as réussi à déplacer le tram ? Chargeur automatique est grillé. Mais la stase devrait faire l'affaire. Il suffit de la synchroniser. Boum ! Super. Mais, j'ai l'étroqué. Le sol ne pensera pas. Qu'est-ce qu'il y a ? L'intelligence, elle est à pur. Oula ! On se ramène. Le pire avec eux, ce qu'ils peuvent arriver de partout. C'est bon, il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Chiant. Vous avez vu, ils peuvent passer par des petites ouvertures ici et là. Vraiment, dans chaque pièce, t'es pas à l'abri. Tu ne peux pas te dire, je crains rien. Non. Là-bas, là. Il faut tendre le rail. Merci de crever en silence. Les trams bloqués. C'est foutu. T'as dit qu'un disque dur était grillé aussi ? D'après l'inventaire, il y en aurait un de rechange à la maintenance. Les trams ne peuvent pas fonctionner sans. D'accord. Donc là, je dois aller par ici. Zou. 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 Zoubida. Quoi, 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 quoi ? Là-haut. T'as cru que je t'avais pas vu, hein ? Ouh, punaise. Ça en est un autre. J'allais par là. Euh, on va sauvegarder. Tac. Chlouk. Et nous, les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez kiffé ce premier épisode qui, encore une fois, est un peu trop court pour moi. Mais ne vous inquiétez pas, pour les épisodes suivants, vous aurez au moins du une heure de gameplay. J'espère que vous serez à mes côtés dans cette toute nouvelle aventure. Encore une fois, au risque de me répéter, vous n'oublierez pas de lâcher un pouce en l'air histoire de soutenir ce premier épisode. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce début d'aventure du jeu dans son aspect graphique, sonore, par rapport à peut-être votre expérience sur le jeu de base sorti encore une fois en 2008. C'était il y a 15 ans, 15, ouais, pas loin, pas loin, 15 ans, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 30, 15, 15 ans, tout à fait. Donc, ouais, allez-y, lâchez-moi tout plein de messages, je vous lirai, vous le savez très bien. Et puis, bah, sur ce, bouge ou tout le monde, ciao, bisous.